Musique ...en quarantaine, donc, je ne cesserai de le dire, nous préférons la sécurité que d'avoir une église remplie, mais où on va se partager la maladie. Donc, il y a au moins, plus ou moins, cinq familles entières qui sont en quarantaine, et certains musiciens, certains instrumentalistes qui sont en quarantaine, et jusqu'à Nouvelle-Ordre. Que Dieu soit béni pour ta présence, toi qui es là, que Dieu soit béni parce que toi, tu as répondu à l'appel. J'aimerais juste dire à l'église ceci, c'est-à-dire qu'après cette période de quarantaine, nous avons besoin que tu reviennes à l'église. Parce que j'ai l'impression comme si les chrétiens trouvent une raison de ne pas venir à l'église. Les chrétiens, ils ont tendance à dire, oui, mais pasteur, je ne viens pas parce qu'il y a le Covid, mais les enfants partent à l'école tous les jours, je n'ai cessé de dire ça. L'église est en train de traverser une période délicate, c'est spirituellement, seuls les gens qui ont des yeux spirituels vont comprendre. Je vous ai dit la fois passée, vous avez vu, il y a un président de l'Union Européenne qui a dit, la bête est là. Il a bien prononcé le mot, la bête. Il a dit, la bête est là. C'est-à-dire que le monde spirituel comprend le temps que nous traversons. Seuls les chrétiens sont un peu dans l'ivresse du monde et ils n'arrivent pas à comprendre ce que Dieu veut dans nos vies. Donc, sortez du milieu et vous dites, oui, il y a la maladie divine, il y a la maladie, l'église est là. Vous envoyez les enfants à l'école, les shoppings sont remplis des gens, les sucres marchés, les centres commerciaux sont remplis des gens. À la caisse, avant, quand on allait à la caisse, on mettait un maîtresse, deux mètres de dispense. Mais maintenant, on est là à trois mètres, les bus sont remplis des gens, les écoles, les enfants vont à l'école, ils côtoyent les professeurs, ils côtoyent les maîtresses, ils côtoyent les gens de diverses manières. Donc, ne manquez pas à être à l'église. L'église n'est pas le seul endroit où on va attraper le Covid. Le Covid, on peut l'attraper à l'extérieur, comme on peut l'attraper aussi ici, parce qu'il y a des gens. Mais on arrive à respecter les maîtresses, les barrières, masques, il y a du gel à l'entrée, espaces, parce qu'on a enlevé certaines chaises pour créer de l'espace. Donc, on essaie de faire ce que les autres font dehors. Donc, je ne vois pas pourquoi l'église... Je souviens, un homme de Dieu hier, j'ai beaucoup rigolé, il dit, nous vivons une période où les chrétiens, ils sont même capables d'amener un certificat médical à Dieu. Si Dieu prenait le certificat. J'ai beaucoup rigolé et je me suis dit, il a quand même raison, il m'a dit, je suis venu en direct, il dit, la période où on vit, les chrétiens sont capables d'amener un certificat médical pour dire, Dieu Seigneur, je ne suis pas venu à l'église. Voici mon certificat. Non, c'est-à-dire que les chrétiens doivent aimer l'église. Vous allez comprendre pourquoi. Je vous ai dit, nous allons commencer un enseignement aujourd'hui. Et cet enseignement, ça sera la délivrance, la source de beaucoup de choses. On a parlé sur beaucoup de choses cette dernière fois en église. On a parlé sur le thème que Papa Adéna avait commencé, Servir Dieu, qui moi-même aussi j'ai rajouté, ce thème qui n'est pas encore fini, que j'ai dû mettre un peu entre parenthèses. Nous allons revenir sur le thème du Servir Dieu. J'ai commencé un thème sur la justice de Dieu, qui n'est pas encore fini, que j'ai mis encore un peu dans l'armoire. Et là, le Seigneur m'a parlé le 28 novembre de ce mois. Dieu m'a dit qu'il y aura l'esprit de mort qui va frapper énormément. Vous allez me dire, pasteur, c'est normal, il y a le COVID. Bien sûr, je vous l'accorde. Mais le 28, Dieu m'a dit qu'il y a un esprit de mort qui va traverser. Et ça, ce n'est pas d'une violence. Il m'a demandé de prier pour l'église, de prier pour les familles, de prier pour les gens. Et il m'a dit, même dans le pays où on est, l'esprit de mort va frapper énormément. Et Dieu m'a obligé de faire un travail sur la délifance. Et je vous dis, le travail sera d'une importance capitale. Et quand j'ai annoncé le dimanche passé pour cette œuvre, j'ai dit que nous avons commencé la prière. Je l'ai remarqué, je l'ai senti, c'était le vendredi, je crois, la nuit du vendredi, pour arriver samedi. Et je n'ai pas dormi. Je disais, je partageais avec un frère hier, je lui ai dit, je n'ai pas dormi. Vraiment, les seigneurs m'ont montré encore cette nuit. Et encore, ils m'ont montré encore la mort. Hier, j'ai vu la mort, cette nuit, j'ai encore vu la mort. Les seigneurs m'ont montré, j'ai vu des gens pleurer, des gens qui étaient en dehors. J'ai regardé, je voyais, j'ai vu encore cette nuit. Et je disais avec les gens qui étaient avec moi hier à l'intercession, je les ai dit, comment savoir qu'il est l'œuvre de Dieu. Vous savez, la nuit de vendredi à samedi, je n'ai pas dormi, à partir du 3h du matin, le sommeil s'est coupé niais. Et là, c'était terrible, parce que je me suis même lévé. J'ai prié jusqu'à midi, quand le feu est venu me prendre pour venir à l'intercession. Je ne faisais que prier, écouter la parole de Dieu, prier, écouter la parole de Dieu. Parce que ça m'a traumatisé, ça m'a... Franchement, je viens là, j'ai dit, mais Seigneur, c'est quoi ? Et j'ai prié, mais qu'est-ce qui m'a marqué ? Quand j'ai fini de prier à 6h du matin, je veux me rendre ennemi, je commence. Rien du tout, je n'avais rien, 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 rien. Rien du tout. Tout d'un coup comme ça, je sens des frissons inférieurs. Je commence à trembler, je dis, mais c'est quoi ça ? Ça vient d'où ? Et c'est là que l'Esprit de Dieu m'a dit, on vient d'être attaqué. Parce que le diable ne veut pas que tu puisses prononcer ce parole pour la bénédiction et pour la délivrance des gens. Bien aimé, ce message te concerne. Tu peux te dire, oui, j'ai déjà été délivré. Tu peux te dire, oui, j'ai déjà fait ceci. Mais ce message te concerne. C'est concerné, t'es concerné pourquoi ? Ça va te concerner sur plusieurs points. Nous allons parler sur la délivrance personnelle, sur la délivrance familiale et sur la délivrance de l'Église. Ce message concerne aussi l'Église. Parce que le Seigneur m'a dit, regarde l'Église, regarde toutes les promesses que je fais de tout. Je vous ai dit la fois passée, l'Église, s'il n'y a pas le Covid, tout le monde vient, on n'aura pas de place. On est plein. On est plein, on n'aura pas de place. Mais Dieu me dit, regarde, tout ce que je promis, tout ce que je dis, regarde, c'est prêt à accomplir, mais le diable est élevé aussi. Bien aimé, après ce message, je pense que tu vas te dire, tu dis, mais qu'est-ce que Dieu, tu veux me parler ? Vous savez, dans le livre de psaume 49, c'est, je sais, c'est, 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 c'est. La Bible, il dit, il dit, Seigneur, tu m'as retiré, tu m'as retiré, nous allons lire ce verset après. La Bible dit, suivez-moi, la Bible dit, Seigneur, tu m'as retiré du séjour de mort. Suivez-moi d'abord, c'est pas le terme, c'est pas le terme, le premier verset qu'on va lire, on va quand même mieux se lancer. Il dit, tu m'as retiré du séjour de mort et tu m'as fait revivre. Bien, mais vous savez, quand les séjours de mort arrivent dans la vie d'une personne, et je vais parler de la mort, je vais parler des attaques obscures, qui est le diable humain, c'est-à-dire que quand ça arrive dans la vie d'une personne, ça mène des situations que, si tu n'as pas le discernement des esprits, tu as tendance à dire que c'est normal. C'est comme si je vous ai dit, Dieu m'a parlé de l'esprit de mort, mais les gens vont me dire, mais pasteur, c'est normal parce qu'il y a le Covid. Oui, mais le Covid aussi bien qu'il y a l'esprit que le diable a utilisé pour vivre la vie. Ça aussi c'est quelque chose. C'est-à-dire que quand le diable arrive dans la vie, et les gens rationnels, ils essayent toujours d'apporter une explication rationnelle qui, quand tu regardes avec tes yeux, ça tient. Quand tu regardes avec ton regard humain, tu te dis, forcément, c'est logique. Parce que ça s'explique, et comme ça s'explique, donc c'est logique. Or, certaines choses que nous vivons dans la vie qui peuvent avoir une explication, mais qui, dont la normalité, ce n'est pas logique, mais c'est logique. Mais comme il y a l'explication, on se dit, oui, mais c'est logique. La délivrance, mais pourquoi délivrance, c'est cette action de délivrer, de rendre libre, comme le mot le dit. C'est vraiment rendre libre. Et j'ai lisé une explication d'un dictionnaire qui dit, fin d'une gêne. C'est-à-dire que, fin d'une gêne, c'est-à-dire qu'il y a des souffrances qui nous arrivent dans la vie, ça gêne nos vies, ça gêne la progression, ça gêne de voir la gloire du Seigneur. Et la délivrance, c'est cette action qui met fin à cette souffrance-là, que ce soit spirituelle, mentale, physique, que ce soit sur le plan de la santé. Mais ce mal qui nous atteint, ce tourment qui vient, qui vient dans nos vies, on parle de la délivrance comme un soulagement, en fait. Pourquoi on veut être soulagé, comme d'une libération, comme d'un rachat. Mais pourquoi on veut être un racheté et de quoi devons-nous être un racheté ? Pourquoi devons-nous être libérés et de quoi ? Vous allez voir, j'ai été étonné de voir que la Bible expliquait beaucoup de choses, deux fois qu'on passe rapidement. Bon, j'ai été étonné de voir comment la Bible est en train de mettre en place beaucoup de choses que nous, quand on voit, on passe sans se rendre compte. Mais comment on peut être racheté, comment on peut être soulagé ? C'est-à-dire que si on est racheté, si on est soulagé, c'est que quelque part, il y a quelque chose. Mais avant qu'on arrive à la délivrance, il faut d'abord parler des choses qui font que nous puissions devenir... Une proie. Nous devons comprendre qu'est-ce qui fait que nous puissions devenir une proie de l'ennemi. Même en étant libre, vous savez, il y a des gens que tu as... La tendance, tu vois, Dieu est étonné. Vous savez, dans la vie, il y a des gens, on te donne le travail, tu es content du travail, mais les dépenses que tu fais, tu as tendance, après, tu te rends compte que ton travail ne t'apporte rien. Parce que tu as un travail où tu gagnes 3 000 euros, mais quand tu fais tes dépenses, il te reste 5 euros. C'est-à-dire que spirituellement, le diable est illimité de ta vie à 5 euros. Mais comme le diable est très malin, vous savez, le diable se cache dans les détails. Et le diable se cache aussi dans des endroits où on ne pensait pas. Le diable, on le dit, c'est un malin. Un malin, c'est qui? Un malin, c'est celui qui a une intelligence très avancée et il sait l'utiliser. Et il sait l'utiliser même en mal contre le genre. C'est-à-dire que quand tu le regardes, il te donne l'air innocent, mais en fin de compte, c'est toi qui es pris dans le piège. C'est-à-dire qu'il te donne un travail. Ou, je donne un exemple, il dit, tu as l'esprit de la limitation, l'esprit de la limitation, toi, tu ne te limiteras qu'à 200 euros par mois. Ça ne voit, le diable ne va faire ceci. Il te dit, si, il ne t'est donc que 200 euros par mois, tu vas te rendre compte qu'il est dans ta vie. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va permettre un travail où tu vas gagner 30 000 euros par mois, mais où, à la fin du mois, tu vas faire toutes les dépenses, toutes les dettes, tout ce que tu as, tout ce que tu as prêté. Il ne te restera que 200 euros pour vivre. Mais quand chaque mois tu gagnes 30 000, tu ne te rends pas compte que le 30 000 là, c'est juste un moyen pour t'envergler. Alléluia. Vous savez que le diable se cache dans des choses où tu ne peux pas te bâcher. Le diable est capable de venir se cacher dans ce micro. Et quand tu prends comme ça, tu commences à parler. Quand tu vois que ça ne parle pas, tu as l'impression. Moi, j'ai vu en Afrique des campagnes d'émanchisation où le pasteur monte, il prend le micro, le micro ne fonctionne pas. Mais pourtant, on chantait dans ce micro pendant une heure. Le modérateur a conduit la prière pendant une heure avec le même micro. Et l'homme de Dieu arrive, il tient le micro et le micro ne fonctionne plus. Et quand tu regardes, tu peux te dire, oui, c'est normal, mais la pile, il marche, tout marche. Tu peux te dire, oui, c'est normal, c'est des caprices, c'est des caprices techniques. Mais pourtant, derrière ces caprices techniques, le diable se cache pour empêcher la transmission de la parole. Donc, tu peux venir libérer une personne. C'est-à-dire que pour empêcher la délivrance d'une personne, il est capable d'encre même dans un micro. Vous imaginez, il est capable d'aller même dans quelque chose où l'explication est claire et nette. Mais tu te dis, mais c'est clair et nette, c'est technique. Mais derrière ces techniques, il y a l'ennemi qui est là derrière pour empêcher la délivrance d'une personne. Donc, je voudrais qu'au travers de ce message, ouvre bien tes oreilles. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a de choses, quand ça nous arrive, il y a de portes, quand ça s'ouvre, bien aimé. C'est-à-dire que quand cette porte s'ouvre, le diable, il s'incruste, il rentre, il s'assoit. Et quand il s'assoit, il prend, il prend, il prend bien le soin d'être bien caché. Cette église, c'est une église où on l'a fait une fois des délivrances. Mais qui d'entre nous, quand il est venu dans l'église, on a vu le diable annoncer en lui ? Même quand on parle ici, il est là. Ça veut dire que comment on va voir qu'il est là ? Comment ça se met de prier à nos voeux ? On va voir, les essais commencent à sortir, c'est incertain. Ça veut dire qu'il est même là, mais caché dans les enfants de Dieu, caché dans le corps, caché, où personne ne peut voir si le Seigneur ne le réveille pas. Vous comprenez un peu ? Mais bien, il vient, il se cache, il se déguise. Vous avez quand on dit un déguisement, un déguisement. Vous voyez ici, à l'Oïd, les gens se déguisent en démon. Les gens se déguisent. Vous savez, je vois des fois les parents, ça c'est une fête des sorcières. Il y a beaucoup de malédictions qui peuvent aussi arriver. Vous savez, je vais vous dire des choses. Quand vous sortiez des six dernières guillemets, pasteur, les gens vont chercher Dieu. Les portes d'entrée. Avant de défendre, il faut savoir où est-ce que j'ai ouvert la porte ? Qui a ouvert ma porte ? Parce que toutes portes, c'est quelqu'un qui a ouvert, mais c'est quelqu'un d'autre. C'est comme une maison. C'est-à-dire que dans ta maison, la porte peut s'ouvrir, non parce que quand tu l'a ouvert, mais parce que quelqu'un d'autre l'a ouvert. C'est-à-dire que tout le malheur qui t'arrive dans la vie, ce n'est pas forcément toi aussi allogime, mais ça peut aussi être quelqu'un qui est venu ouvrir. Ça peut aussi être ton enfant qui est venu ouvrir. Ça peut aussi être ton bête qui est venu ouvrir. Ou ça peut être aussi le voleur qui est venu ouvrir de gré ou de force. pour rentrer. Écoutez, on va commencer par ce verset. Jean chapitre 14, je vais donner beaucoup de versets, c'est pourquoi je m'en disais à l'interprète, aujourd'hui, non, c'est parce que j'ai besoin du temps, vraiment, pour ces enseignements. Jean chapitre 14, verset 30. Écoutez ce que Jésus dit. Première lecture. Je soutiens des mots pour la première lecture, s'il vous plaît. Oui. Jean chapitre 14, verset 30. La Bible dit, Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Amen. Écoutez, Assez-nous. Jésus est entré, il est en train de faire le dernier discours. Parmi ces derniers discours, avant sa prière, avant qu'il soit vendu, avant qu'il soit critiqué sur la croix. La Bible dit, il dit, Je ne parlerai plus ainsi avec vous. Écoutez, il dit, Le prince se montre, le diable est diable. Écoutez, ça c'est une bonne parole. Il dit, Le diable est diable, mais Christ est Christ. Mais il dit, Je le vois venir. Mais la chose la plus importante, où Jésus rajoute, il dit, Je n'ai rien de lui à moi. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire, Il est en train de venir, mais je suis rassuré, je n'ai rien de lui à moi. Ça veut dire, mes portes sont fermées, ma maison, elle est propre. Il n'y a rien, il ne peut pas trouver d'astuce. C'est pourquoi Jésus dit, ce n'est pas lui qui prend ma vie, mais moi je la donne, parce qu'il vient, je l'ai vu venir, il est en train de venir. Oh, dans ma vie, le diable est déjà là. Mais, contrairement à Christ, on a beaucoup de choses à lui qu'il réclame. Alléluia. On a beaucoup de choses en lui, de lui, qu'il vient réclamer. Et les enfants de Dieu, ne tiennent pas compte de ces choses. Ils sont dans l'ivresse du monde. Ils sont dans l'ivresse de ceux qui voient. Vous allez voir, vous savez, je ne sais pas moi, je ne sais pas, il y a un comment, vous allez voir, quelqu'un il dit, mais pasteur, oui, je ne fais pas, oui, mais pasteur, moi ça, c'est pas possible, oui, pasteur, oui, mais moi ça, c'est pas possible. Les enfants de Dieu, ils trouvent toujours des raisons. Et quand tous les gars me font, ce n'est pas de leur faute. Parce que les diables, ils ne viendront pas te dire, oh moi le diable, c'est moi qui t'aime dans ta vie. Non, quand je suis dit, les diables, quand les disciples ont regardé, les apôtres ont regardé, ils ont fait que Jésus est eux. Mais Jésus l'a vu, c'est que Christ a vu, mais ils n'ont pas vu. Il est en train de me dire, mais il n'y a rien de lui en moi. Et ils n'ont pas compris le langage spirituel de Christ. Ils n'ont pas compris, donnez-moi quelque chose, parce que je n'étais pas à l'église, je n'étais malade, personne ne m'a appelé, parce que je n'étais malade, je ne suis pas à l'église. Et Jésus-même, il a dit, mais frère, cet homme, il m'a beaucoup impressionné hier, quand je le suivais, il a dit, frère, quand tu étais à l'église catholique, qui est ce prêtre, qui est le enseigneur qui t'a déjà appelé, mais pourtant tu étais tout le temps là. Amen. Il dit, mais qui est le rentrant du mosquée qui t'a déjà appelé, mais les musulmans sont toujours dans la mosquée. Amen. Il dit, c'est qui ce monseigneur qui t'a déjà appelé, il dit, toi tu viens chercher, Dieu tu viens chercher, hé, c'est compris de l'expliquer, je m'écarte et je dis oui, il dit, c'est l'œuvre du Seigneur, du Dieu, mais je dis oui, ça c'est aussi l'œuvre, de l'œil. Et Jésus-même, il dit, le Seigneur est en train de venir, mais je n'ai rien, bien aimé dans les seigneurs, parmi les portes d'entrée du diable dans nos vies. La première porte, ou parmi les premières portes, où je vais le donner, la première porte, je vais parler sur l'influence familiale. La première porte, j'ai juste changé, je fais ça, comme ça je ne peux pas oublier. La première porte, si tu as un bique, j'écris le, c'est l'influence familiale. Le poids A dans l'influence familiale, c'est le pratique ancestral de la sorcellerie. La sorcellerie, ce n'est pas seulement en Afrique, la sorcellerie, elle est même ici. de le comprendre. Je suis allé chercher la définition de la sorcellerie. Il parle d'une pratique magique en vue d'exercer une action généralement néfaste. Le mot néfaste, c'est-à-dire quelque chose de papilla, sur un être humain. ils disent, ça peut se faire par un sort, ça peut se faire par un envoûtement, ça peut se faire par une possession. Le mot a son importance, je vais expliquer tout ça. C'est-à-dire que ça peut se faire par un sort, comme on dit des fois, on lui a jeté un sort. Ça peut se faire par un envoûtement, comme on dit des fois, celui-là, il est vraiment envoûté, ou ça peut se faire par une possession. C'est-à-dire que l'envoûtement et la possession, ou dans la possession où le diable, où l'esprit de la sorcellerie vient vraiment habiter. Écoutez, dans la définition, il ne s'arrête pas à l'être humain. C'est-à-dire que cette influence peut s'exercer sur les animaux, même sur le ventre. Sur les animaux. C'est pourquoi vous allez voir quand Balak appelle Balak pour aller me dire, « La naissance a vu l'ange. » C'est-à-dire qu'un animal peut voir un esprit. Comme nous, quand on grandit en Afrique, quand vous dormez la nuit, les chiens commencent à brouiller la nuit sans raison. C'est-à-dire qu'il y a des esprits mauvais qui sont qui les échangent, on commence à victorer. Les gens vont vous dire que c'est un chien qui a à voir. Probablement, il a entendu le Pâques. Humainement parlant, on peut trouver une explication. Mais spirituellement parlant, ça peut aussi se justifier. parce que c'est la définition. On parle de la sorcellerie comme une croyance qui prévaut dans certaines sociétés ou groupes sociaux selon laquelle certaines catégories de malheurs peuvent arriver. On parle du mot malheur. Il y a des malheurs qui peuvent arriver. Être attribués en action de la sorcellerie. C'est les forces invisibles qui intègrent les gens. C'est une manifestation des événements extraordinaires d'origine mystérieuse qui semblent révéler la pratique magique. Alléluia. Amen. La sorcellerie. Et le but de foi dans la sorcellerie, c'est de rendre la personne où on attaque lui-même sorcier. C'est de rendre la personne où on vient jeter le sort un problème. Pourquoi la sorcellerie? Pourquoi cette chose? C'est pour mettre ta vie dans la mort. Et quand l'esprit de mort arrive dans la vie d'une personne ou quand le problème arrive, tu ne peux pas expliquer. Mais c'est la sorcellerie qui t'est poursuivie. Jonas, chapitre 1, verset 7. On va nous lire le livre de Jonas, chapitre 1, verset 7. Je vais commencer par le sort. Jeter un sort. Un sort, c'est un sortilège. Un sort-éléments. Soumettre quelqu'un à une influence magique. Envoûter quelqu'un. Beaucoup de chrétiens sont à l'église mais ils ont de sort. Jonas, chapitre 1, verset 7. Jonas, ancien testament. J'aimerais au moins avoir des lecteurs. J'aimerais le bien. comme ça, on va se faire vite. J'aimerais, tu ne le trouves pas, Jonas ? Jonas, chapitre 1, verset 7. Jonas, chapitre 1, verset 7. Tu peux ouvrir ton micro. Jonas, chapitre 1, verset 7. La Lune nous dit « Et ils se dirent l'un à l'autre « Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Esther, chapitre 3, verset 7. Et pendant que toi tu cherches Esther, chapitre 3, verset 7, j'aurai quand tu cherches de Samouen, chapitre 16. Esther, chapitre 3, verset 7. Rapidement, lecteur de la Bible. De Samouen 16. Quand tu peux nous lire de Samouen 16, à partir de verset 5. De Samouen, le chapitre 16, à partir de verset 5. J'ai le nom de Jésus. Amen. David était arrivé jusqu'à Bachoré et voici le sorti de là un homme de la famille et de la maison de Samouen, nommé Chimède, fils de Géhéra. Il savons ça en prononçant des malédictions. Et il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi David. Sondis que tout le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi. Le verset 7. Chimède parlait ainsi en le maudissant. Va-t'en, 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 homme de sang, méchant homme. Le verset 8. Le Ternel fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Samouen dont tu occupais le trône et le Ternel a livré le royaume entre le mains d'Absalom ton fils. Et te voilà malheureux quand tu le mérites car tu es un homme de sang. Le verset 9. Alors Abishai, fils de Tirusha, dit au roi pourquoi ces chiens mordent m'ont dit-il le roi mon seigneur ? Laisse-moi je te prie aller vous couper la tête. Le verset 10. Mais le roi, mais le roi dit qu'ai-je à faire avec vous fils de Tirusha ? S'ils m'ont dit c'est que le Ternel lui a dit m'ont dit David. Qui donc lui dira qui donc lui dira pourquoi agis-tu ainsi ? Le verset 11. Et David dit à Abishai et à tous ses serviteurs. Voici mon fils qui est sorti de mes entrailles en vœux à ma vie. A plus forte raison c'est Berjamite. Laissez-le et qu'il m'en dise car le Ternel lui a dit. Le verset 12. Peut-être le Ternel écardera-t-il mon affection et me fera-t-il du bien en retour et malédiction d'aujourd'hui ? Le verset 13. Bon, je peux l'arrêter là. Esther 3 à 7. Esther chapitre 3 le verset 7. Au premier mois qui est le mois de Nisan la douzième année du roi Assyrius en jetta le pur c'est-à-dire le sort devant Amman pour chaque jour et pour chaque mois jusqu'au douzième mois qui est le mois d'Ada. Ah ouais ! Le verset 8. Le verset 8. Alors avant dit au roi Assyrius il y a dans toutes les provinces de tout le royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples ayant les lois différentes de celles de tous les peuples et en observant les lois du roi il n'est pas dans l'intérêt du roi de les laisser en repos. Oui ? Le verset 8. Si le roi le trouvement quand écrivent l'ordre de les faire périr je préserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans les trésors du roi. Le roi a hôte à son anneau de la main et le remis à Amman fils d'Amidata la date 8 est nuit des juifs. Le verset 11. Et le roi dit à Amman l'argent t'es donné et ce peuple aussi faisant ce que tu voudras. Oh ! Oh ! Amen ! Amen ! Écoutez maintenant je vais parler sur le sort je vais enchaîner sur l'envoûtement et sur la possession c'est tout dans la sorcellerie et il y aura des versets que je vais encore voler. Regardez Jonas reçoit l'appel du Seigneur la Bible dit il reçoit l'appel pour aller à Minif pour aller accomplir une mission mais sur la route Jonas se détourne de la volonté de Dieu et il veut fouiller lorsqu'il veut fouiller la Bible dit sur le bateau dans le bateau où il était il y a une tempête qui se débat et le genre de cette époque ne connaissait pas Dieu ils ont dit on va tirer au sort ça veut dire on va acheter le sort on va savoir qui est l'origine de ces valeurs parce qu'à l'époque déjà il y avait une forte croyance aussi des esprits et de la sorcellerie ils disent on va tirer ce n'est pas comme si c'est un jeu parce que la vie dépendait écoutez ce n'était pas tirer un sort qui est ici tous les autres ils vont rigoler non ce n'était pas un jeu c'est à dire qu'il tirait un sort pour éliminer une personne écoutez il tirait un sort pour tuer une personne parce que selon eux c'est lui où le sort sera jeté c'est celui-là qu'il faut tuer c'est pourquoi tant le sort est jeté dans la vie d'une personne c'est pour amener la mort tu veux voir que tu es en train de marcher le bateau fait pour ce que tu es marche tu es en train de marcher mais tout ce que tu fais ne tient pas tu es en train de vivre mais tout ce que tu fais ne tient pas tu peux être un bateau comment quelqu'un peut dormir dans une tempête la Bible dit lorsqu'ils ont trouvé Jonas Jonas est dormé il est devant la mort tu ne peux pas dormir or c'est l'état d'esprit de beaucoup de chrétiens ça ne va pas mais ils dorment ça ne va pas mais ils donnent des explications ça ne va pas ils vont se convaincre que demain ça ira ça ne va pas ils expliquent que oui mais on est tous dans le même bateau oh bien aimé tu perds dans le même bateau mais la mort te cherche toi la tempête ce n'est pas un effet pour tout le temps mais cette tempête est levée pour toi et l'enfant de Dieu pour avoir l'esprit et le discernement la Bible dit pendant que le chômage se dormait ils se sont dit non 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 c'est pas normal ils vont déjà aller le chercher toi la tempête toi tu dors toi tu dors toi il y a le problème dans le monde en tant que chrétien toi tu dors le monde spirituel s'est lévé pour détruire les choses toi tu dors pendant que le monde dit que la bête est là toi tu dors pendant que les gens de Rosevoix pendant que tous nos occultistes sont en train d'admettre que le monde est en train de vivre le bourgmont toi tu dors pendant que le diable est en train de dessiner ses armes toi tu dors la Bible dit on va tirer au sort on va voir sur qui le sort va tomber la Bible dit il tirait au sort le sort tomba sur Jonas vous connaissez la suite il tirait au sort le sort tomba sur Jonas la Bible dit je le suis oh moi j'ai un fruit mais jette-moi dans l'eau mais quand je te jette dans l'eau dans une tempête c'est pour quoi ? tu veux qu'on t'aime c'est pour mourir la vie des enfants de Dieu meurt parce qu'elle s'aurait été chiquée mais c'est rendre pas compte tu es ici tu as fouillé la Bible tu es venu à l'Europe croyant que la vie allait s'ouvrir mais ta vie que tu mènes ici c'est pire tu gagnes comme si tu ne gagnais pas même pour donner la vie pour donner l'offrance même pour donner la participation pour payer la salle tu as toujours des explications parce que le problème que tu as dans la vie c'est pourquoi il y a certains quand il y a quelqu'un qui me suit oh papa je ne veux pas donner à l'église je ne le suis même pas ça ne sert à rien il a déjà des problèmes encore lui-même là je le laisse mais au lieu d'ouvrir les yeux les chrétiens sont dans le profond sommeil ils dorment la Bible dit David lorsque le premier à l'essor a été jeté la malédiction est arrivée dans la vie de David la Bible dit on a commencé à prononcer vous savez quand le sort te tient tu manques même la force de réagir David c'était un grand guerrier cet homme qui est en train de le maudit David c'était un grand guerrier énorme de guerre il est en train de donner l'explication de son malheur à Dieu il dit peut-être que c'est Dieu qui lui a donné des menines non mais ce n'est pas Dieu parce que si vous lisez très bien la Bible quand Salomon a pris le pouvoir David a dit à son fils venge-moi de ce homme-là donc si tu veux te venger donc ce n'est pas Dieu quand il a été restauré il a compris que la malédiction de son sort ne faisait pas de Dieu parce qu'il demande à son fils il dit oh si tu veux vivre en paix dans ton règne détruit le sort qui m'a été jeté par Chimée Alléluia est-ce que quelqu'un me comprend ? Amen je vais faire la condensation de ces trois histoires vous allez comprendre hé vous allez voir hé quand Amman a voulu tuer Israël quand Amman a voulu tuer Israël la Bible a dit le roi était là Amman est parti voir le sorcier pendant plusieurs jours on a fait de jeter le sort sur Amman et puis on jette le sort devant Amman pas sur Amman mais devant et le sort qu'on avait jeté devant Amman ce n'était pas pour Amman mais c'était pour qu'Aman va se présenter devant le roi que le roi puisse accepter tout ce que Amman a dit comment quelqu'un va venir te demander la mort d'un peuple sachant que la reine de ton pays vient de ce peuple là est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis ? parce qu'Aman il vient dire au roi il dit roi il y a un peuple là qui devient nombreux sachant que la reine Esther c'est la reine du roi et le roi sait bien que Esther vient de là et le roi dit à Amman Amman il propose même l'argent il dit roi on peut même récupérer l'argent je viens de te donner écoutez le roi il dit il dit garde l'argent et fais ce que tu veux sachant qu'en faisant ce qu'il veut là la Bible dit le roi ôte même l'anneau il lui donna à l'époque un roi qui ôtait son anneau ça veut tout dire ça veut dire qu'il ôte son pouvoir il ôte parce que le pouvoir était dans l'anneau la Bible dit le roi il ôte l'anneau il lui donne il lui prend cet anneau fais ce que tu veux avec ça veut dire qu'Aman pouvait faire n'importe quoi parce qu'il avait l'anneau du roi et le roi lui dit malgré que tu as l'anneau même l'argent que tu voulais me donner garde tout mais tant que vous comprenez l'anneau du roi quelque verset plus tard mais on apporte le roi Amman est parti chercher les sorciers ou les chercheurs ont jeté un saut pour qu'Aman va se présenter devant le roi tout ce qu'il va dire la mort qu'il va chercher et qu'il puisse le roi puisse donner le pouvoir de donner la mort mais il y a des gens tu peux comme ça tu fais les démarches tu es là tu es content tu es content d'avoir un boulot mais tu viens partager tu vois le patron tu te dis oui mais toi tu vas voir la promotion toi tu travailles toi on travaille tu es bon mais tu travailles avec des gens qui te gènent des sor tu vois comme ça le matin tu vois le patron je viens tu vois rigoler avec le patron il s'était même tenu comme ça il s'est dit toi tu es un bon travailleur le matin pendant que toi tu pries là oh le sort dans ta famille a été jeté le sorcier de ta famille a été jeté le sort sur toi il y a des choses qui ont été dites que lui là il ne peut pas monter et quand le roi t'a promis ils ont dit ça spirituellement ils ont pris le sort ils ont jeté chez le chef et le matin le roi qui t'a fait promis le chef qui t'a fait promis la promotion quand il te voit mais qu'est-ce que tu fais là sors de mon bureau sors de mon bureau tu es là tu sors du bureau tu me dis mais qu'est-ce que j'ai fait on a bien rigolé hier j'ai bien fait que tu me dis tu me chasses du bureau qu'est-ce que moi j'ai fait oh c'est spirituel le combat mais quand tu es dans le physique tu vas te dire oui mais peut-être qu'il a mal dormi il n'a pas mal dormi il a eu le sort de lui Amen Alléluia Amen il y a même des chrétiens des chrétiennes le diable met de vos soins un homme rempli de sourcils quand tu es là tu dis oh j'ai trouvé un mari or le sort a été j'ai trouvé Amen la Bible a dit pendant que Amman s'approche devant 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 le roi il lui dit mais moi je t'ai tant de main de l'argent le roi il dit non garde garde l'argent fais ce que tu veux tu mènes la même commence à voir dans ta vie combien de situations dans ta vie ne sont pas normales Amen combien de situations qui étaient à ton avantage après un certain temps devient ton désavantage toi on te chasse au travail tu n'as rien fait il y a des gens ils sont au travail mais je n'ai rien fait oui mais toi tu n'as rien fait c'est sûr mais le sort de la malédiction a été déjà chiquée Alléluia Amen mais venir en Europe ce n'est pas la frontière une fois à Bruxelles je suis en train de prêcher dans une église je vois il y avait une jeune 15 ans 13-15 ans pendant la prière de la délivrance je vous ai déjà dit cette histoire cette tante morte en Afrique cette jeune fille n'a jamais mis les pieds en Afrique cette tante morte commence à parler à elle c'est-à-dire que cette fille elle vivait possédée par l'esprit de cette tante morte mais elle n'a jamais mis les pieds en Afrique et cette tante sont mortes en Afrique parce que le sort de la malédiction de la mort quand la morte cherche ce sort a été déjà jeté une fois une fois je suis pas encore là j'anticipe toi tu rêves toujours tu as fait des manges toi tu rêves tu as déjà fini la conne je vais toujours ton école la déprimée je vais te donner je vais te donner l'explication quand tu rêves toujours ta tante qui est morte là tout le temps et puis tu es content il dit oui j'ai vu la tante aujourd'hui elle m'a dit pourquoi tu me fais ça ça a jamais le côté deuxième fois le Bible dit pendant que Amman s'approche il a déjà jeté le sort c'est pour quoi vous allez voir même dans l'église il y a les hommes de Dieu où vous êtes là dit mais cet homme crédit mais comment c'est fait le diable a déjà jeté le sort dans l'église il vient comme ça il envoie ses envoyés tu regardes la femme du pasteur tu regardes faire avec le pasteur tu dis c'est vraiment la nuit et le jour tu essaies de trouver l'explication tu ne comprends pas alléluia vous croyez que tous les hommes qui commettent l'adultère et la pédicité ils le commettent à ce qu'ils aiment commettre parce que vous savez les fois les mamans ils disent oui mais tous les hommes sont pareils non les hommes comment tu vas dire qu'ils sont pareils ça veut dire que tu mets en même l'esprit de la pédicité et de la pédicité non ne croyez pas que tous les hommes qui tombent ils tombent parce qu'ils veulent tomber il y a des femmes qui sont capables d'aller même chez les marabouts pour aller chercher un mari ils jettent le sort pour aller t'arracher le mari pour aller t'arracher la santé quand tu es là tu vois nous quand on grandissait on croyait que la sorcellerie c'est pourquoi je vais te dire une chose qui va te choquer c'est difficile écoutez-moi très bien je ne dirais pas impossible parce que l'impossibilité dans Dieu n'existe pas mais c'est très compliqué qu'un grand sorcier se convertisse ça veut dire qu'est-ce que la sorcellerie c'est parmi les plus petits esprits mais c'est très compliqué un grand sorcier qui se convertit je choquais vous savez pourquoi parce que le monde spirituel est très compliqué je vais vous donner un exemple vous connaissez l'histoire de Simon le magicien la Bible l'a dit lorsque Philippe a commencé à prêcher Simon le magicien a cru quoi il a cru vous comprenez il a cru au Seigneur c'est une bonne chose mais lorsque Pierre et Jean sont passés et que Pierre priait pour des gens les gens recevront le Saint-Esprit Simon le magicien vient avec l'argent pour payer parce qu'en lui malgré sa conversion ça gratte ça gratte écoutez la parole de Pierre pour Simon le magicien ce n'est pas ça c'est juste une parenthèse Hague des apôtres chapitre 8 écoutez ce que Pierre lui dit acte chapitre 8 verset 1-18 tu peux lire rapidement j'ai beaucoup de choses à dire rapidement acte chapitre 8 verset 18 qui est le nom de Jésus lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres il leur offrit de l'argent en disant accordez-moi aussi ces pouvoirs afin que c'est lui à qui à qui j'apposerai les mains soit plus simple mais quand tu regardes ça tu as l'impression de te dire que c'est une bonne demande à qui je poserai le même pour qu'il puisse aussi avoir mais quand vous regardez l'habitude de Simon vous montez quelques versets plus haut vous allez voir que Simon il faisait des choses à étonner les gens venaient lui donner l'argent donc ce que lui va acheter ici ce n'est pas pour aller donner gratuit parce que lui-même s'il va acheter c'est pour qu'il aille faire quoi Alléluia Écoutez maintenant ce que Pierre c'est un chrétien il faudrait que Pierre lui dise écoutez quand un enfant qui vient te dire un truc comme ça soit te dire il a mal compris la Bible tu vas lui dire non 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 nous on ne donne pas c'est gratuit mon frère écoutez la réponse de Pierre le verset 20 mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi oh que ton argent périsse avec toi c'est-à-dire que l'argent que tu as mené là périsse avec toi avec l'esprit là que tu as là périsse vers avec cet argent là comme pour dire que ta sorcellerie là et l'argent que tu vas mener ce que tu veux faire du don de Dieu là va mourir avec écoute continue puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérir a pris d'argent le verset 21 il n'y a pour toi ni pas ni l'eau dans cette affaire oh c'est-à-dire dans cette affaire de Dieu tu n'as pas d'héritage toi là dans cette affaire toi tu n'as pas de place ici quand l'esprit de sorcellerie agit même dans la famille vous savez j'ai jamais vous savez moi j'ai parlé d'Afrique j'ai vu des gens qui ont le cœur dur mais les sorciers j'ai assisté dans des délivrances pour qu'un sorcière ouvre la bouche j'ai vu une fois en Afrique on entrait de prier c'était lors d'un veille de prière une nuit de prière on est en train de prier l'esprit de Dieu descend dans le groupe d'une dizaine de personnes on était l'esprit de Dieu commence à parler l'esprit de Dieu dit quelle maman est sorcière et cette maman elle était diacre à l'église elle est sorcière elle est sorcière réponds-toi réponds-toi bien aimé on a vu des choses la maman elle regarde l'homme de Dieu arrête la prière il lui dit maman l'esprit de Dieu est en train de parler depuis qu'on est là l'esprit de Dieu ne s'est jamais trompé maman tu es sorcière réponds-toi la maman nous regarde mais j'ai connu c'est quelle couleur la sorcellerie moi je ne suis pas sorcière en pleine veille de prière l'esprit de Dieu est en train de parler mais elle avait le coeur dur elle avait le coeur dur en pleine veille de prière Dieu a dit je veux la tuer bien aimé je ne vous raconte pas des histoires ce n'est pas quelque chose qu'on m'a raconté j'y étais là cette maman elle dit non moi je ne suis pas sorcière vers toi c'est du matin l'homme de Dieu je lui ai dit maman depuis qu'on est ici tout ce que l'esprit dit c'est ce qu'on voit mais comment le Saint-Esprit c'est comme si vous marchiez avec Dieu il vous a dit neuf choses sur neuf neuf était bon il vous dit la guise quelqu'un vous dit non 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 c'est pas ça il y a un doute qui c'est ça je vous dis même moi j'ai eu le doute on lui disait on se regardait parce que c'est maman qui tient les enfants de maladie les enfants de l'église les anciens Dieu dit je veux la tuer écoutez on la met à l'intérieur du cercle on commence à prier ah Jésus 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 on commence à prier elle tombe j'ai vu la personne monter comme ça comme dans des films de Karashita dans des films de sorciers quelqu'un qui laisse la terre comme Superman personne ne la tient elle monte elle est à genoux elle monte comme Superman j'ai failli fuir ce jour là j'ai jamais vu un truc comme ça de ma vie elle monte comme Superman elle ne t'aimait plus à rien elle monte elle monte moi j'ai failli ce jour là ce qui m'a sauvé j'étais à côté des nombres de Dieu qui conduisent à la prière j'ai failli souffrir je vois ce n'est pas un nombres de Dieu mais c'était bien le bras elle monte elle monte et puis elle arrive à un certain niveau elle tombe morte trois heures du matin morte au milieu de nous elle ne réagit plus bien aimée bien aimée la prière a changé l'homme de Dieu si on sort avec un cadavre nous on était venu prier c'est terrible qui va vous imaginez vous vous étiez comme on est là on vient prier maintenant on sort avec un cadavre Dieu vous viendrez la police qui vient vous avez un cadavre ici oui oui Dieu nous a dit qu'il l'a tué amen amen comme on est là maintenant on sort maintenant on appelle la police ah allo oui monsieur le policier oui on a un cadavre oui mais comment elle est morte oui mais Dieu l'a tué ah c'est tout le monde qui a eu tu vas expliquer devant le juste comment Dieu l'a tué bien aimé on a commencé à prier on a commencé à implorer la miséricorde de Dieu on a dit Dieu on est rentré pour prier on n'est pas rentré pour voir un cadavre on a commencé à implorer je vous le dis on a commencé de 3h du matin jusqu'à 5h30 c'est là que Dieu va parler au travers du prophète il dit je l'ai rêvé en vie mais elle verra c'est que je ferai à 5h30 pouce la maman elle se réveille on part on est sorti de l'église à toute façon c'est à dire que chacun est parti se lance en direction pas lire un mot amen amen pourquoi tu vas commencer à critiquer la maman qui fait l'église une grande maman donc on est parti chacun sa direction on n'a pas fait des commentaires ni i ni o parce qu'avec elle on avait ses filles on avait ses enfants qui avaient le même âge que nous qui priaient avec nous qui étaient nos amis on ne pouvait même pas critiquer on est parti de là la bouche personne n'a dit le mot comment tu vas dire comment tu vas commencer à critiquer oh Dieu merveilleux Dieu est merveilleux Dieu est merveilleux la fois les hommes ne sont pas Dieu est merveilleux la vie d'église et pendant qu'elle est partie mais c'est que Dieu avait dit je veux faire un truc qu'est-ce qui arrive à la même nuit là où elle habitait dans le quartier où elle habitait il y a un enfant qui est parti dans une autre église et cet enfant là elle a dit qu'elle était sorcière on lui pose la question mais qui t'a donné la sorciérie elle cite le nom de la maman Dieu essaie de confondre les gens et là il rentre en paix chez elle mais pendant qu'elle rentre en paix le papa de la fille qui était militaire parce qu'à la france c'est pas comme ici le compte du vent c'est réglé le père de la fille qui était militaire qui appelle les autres militares c'était terrible elle était chassée et c'est quand même morte elle a gardé le coeur dur elle n'a pas voulu s'y repentir il y a des dimensions de la sorcellerie un sorcellerie quand tu le vois comme ça bien aimé si Dieu n'interviens pas bien aimé ces gens là c'est pourquoi vous allez voir il y a certains parcs qui vous disent oui mais les sorciers et les cérébratistes ne se convertissent pas ils ne le disent pas non parce que Dieu est puissant des fois certaines personnes le disent par expérience écoutez dans la Bible il y a des magiciens il y a des sorciers qui se sont convertis dans les livres la Bible a dit ceux qui ont pratiqué l'art de la magie venaient avec leur livre ils venaient leur donner à Dieu il y a des gens qui se sont convertis mais dans la majorité des cas moi avant qu'on continue à lire les versets je connais un homme de Dieu poussant la vie dans mon pays il y avait un catien rempli de sorcellerie c'est un catien qui crie aux yeux et aussi de tout le monde qu'il est sorcier cet homme était malade lorsque l'homme de Dieu arrive à l'hôpital il prie pour cet homme je ne sais pas si les gens ont déjà vu cette vidéo cet homme a dit oui je me suis converti l'homme de Dieu est sorti même avec la bibliothèque avec les gatières parce que c'est le plus grand gatière des sorcelles c'est celui qui a introduit la magie dans la carte à l'Afrique chez nous au Congo il sortait avec l'homme pour lui dire ah il s'est converti aujourd'hui il est où ? il y avait une lumière vous savez souvent les sorcelles te disent oui j'ai abandonné ce n'est pas parce qu'il te dit maintenant il faut le voir dans le temps parce que dans le temps c'est pourquoi je le vois des fois je ne sais pas si vous remarquez des fois Dieu faisait ceci quelqu'un se répand Dieu prend son âme quand Dieu veut sourire il se répand comme ça Dieu le récupère directement parce qu'il sait que si il est ainsi le comportement de Simon le magicien n'est pas loin et bien lui dit toi là tu n'as pas d'héritage bien aimé dans le Seigneur si tu es dans cet endroit et que tu as l'esprit de chancelerie répands-toi bien aimé si tu es dans cet endroit et que tu as déjà accepté un sort sur quelqu'un répands-toi tu vas lire la Bible a dit qu'il n'y ait pas de magicien au milieu de vous tu es là parce que c'est jamais le malheur au milieu de vous Amen Amen Alléluia non on ne va pas les tuer si elle est pédé tout le monde tu vas toujours je vais aller en prison on va te regarder non c'est pour dire même spirituellement combat ces esprits là lis tu vas voir Pierre lui dit tu n'as pas d'héritage le verset 21 il n'y a pour toi ni part ni l'autre dans cette affaire car ton coeur n'est pas droit devant Dieu le verset 22 réponds-toi donc de ta méchanceté et tu épris le Seigneur écoutez on disait que la possibilité réponds-toi et puis le Seigneur pour que la pensée de ton coeur pour que la pensée de ton coeur te soit pardonnée s'il est possible le verset 23 car je vois que tu es dans dans un pied dans un pied à la mer et dans les liens des iniquités oh tu es dans le lien de l'iniquité Pierre dit je vois ton coeur ta vie il dit réponds-toi prie et on lui accorde une seconde chance pour écouter la parole de la répandance on lui réponds-toi c'est vrai tu as été baptisé par Philippe c'est vrai tu as écouté la parole c'est vrai tu as voulu jeter mais ton coeur n'est pas pur beaucoup d'enfants de Dieu viennent à l'église mais le coeur n'est pas pur beaucoup de chrétiens sont à l'église mais le coeur n'est pas ça beaucoup d'enfants de Dieu ont pu le bord de l'église mais le coeur est ailleurs le coeur n'est pas à l'église le coeur ailleurs Pierre lui dit réponds-toi ferme la porte de l'iniquité je te vois tu es dans un sur la mer réponds-toi seconde bien mais si tu écoutes la parole de Dieu réponds-toi ferme la porte cherche la délivrance parce que ce que tu vois là il y a la mort qui est là derrière la finalité du diable c'est toujours la mort la Bible dit le voleur ne vient que pour égorger détruire égorger quand il est égorger c'est la mort dans tout ce que tu vois là la mort écoutez on lui dit de se répondre écoutez ce que lui répond le verset 24 le verset 24 Simon répondit priez vous même priez vous même le Seigneur pour moi afin que le mari vienne de ce que vous avez c'est ça le sourcier mettez-vous vous allez voir le chrétien il vienne avec moi j'ai vu en Afrique il y a un enfant il y a un poignage qui s'est passé dans une église où on allait avant un enfant il dit ah je suis sourcier on lui pose la question mais tu as mis la sourcillerie ah non j'ai mis la sourcillerie derrière un j'ai enterré ça sous l'arbre sous le pommier ah il passait c'est seulement comme ça il voit les papas qui vient avec nous ou être pris des ponts au papa j'ai ramené la sourcillerie de mon enfant c'est spirituel j'ai vu un enfant en sorcier qui a tué son père parce que dans cet esprit là il n'y a pas le pardon mais si tu es ici tu as du mal à pardonner les autres mais pour toi et peut-être un sort de la sourcillerie qui a été jeter si tu es ici et que ton coeur est toujours dur comme la pierre tu as du mal à revenir en arrière c'est pas toi si tu es ici et que là ton coeur tu sens du dans l'esprit de la sourcillerie c'est le coeur des pierres quand Jésus dit allez enlever le coeur des pierres ça veut dire enlever la sourcillerie parce qu'il n'y a pas pire qu'un sorcier dans le coeur des pierres je retourne ça c'était la parenthèse sur le sort qui a été jeté nous voyons comment le roi le sort a été jeté sous lui et ce roi est capable de sacrifier sa propre femme ça veut dire quand le sort est jeté vous êtes même capable de sacrifier votre propre famille quand le sort est jeté sous toi tu es capable de sacrifier ton travail mais sans te rendre compte quand le sort est jeté oh toi qui travaille prie toi qui es chef prie quelque part parce que l'emploi que tu vois est capable de jeter un sort sur toi et tu le fais comme le roi d'astruz toi qui convois des amis prie parce que tu es capable de sacrifier vous savez il y a des gens tu le vois et te sacrifier pour quelqu'un mais la personne qui se sacrifie c'est que lui il le fait je te dis mais comment on peut se sacrifier pour une personne toute ça il y a même des maris qui voyait les femmes aller coucher avec d'autres mais le mari il est toujours à la maison mais tu te poses la question mais cette marie là de voir tout le monde à l'extérieur a déjà vu vous savez non il y a des couples comme ça non où tout le monde à l'extérieur a déjà vu la méconduite mais lui il est toujours là vous dites mais comment ce papa peut rester ici comment cette maman peut rester avec un tel mari mais ta parole ne s'occupe pas parce que le sang lui a été jeté alléluia vous savez quand le sang t'est jeté moi j'ai connu j'ai connu dans ma famille et j'ai vu mes grandes cousines mourir de sida mais ce n'est pas elles qui sont allées chercher le sida parce que le sang a été jeté les épouses de Marie quand le diable veut atteindre il veut utiliser tout le moyen le diable n'a pas un chemin précis seul Christ est le seul chemin le diable a plusieurs chemins il prend plusieurs chemins pour atteindre quand l'esprit de mort poursuit poursuit la famille ou quand l'esprit de mort poursuit la maison le diable est capable d'aller prendre un mari dans le monde des ténèbres il te donne ce mari on commence à parler ici tu n'écoutes personne moi j'ai vu dans l'église j'ai vu dans l'église j'ai vu des gens venir se répandre chez moi dans l'église le sorcier aimé les soeurs et la soeur elle sait que ce sorcier a un sapin et le sorcier lui fait signer les pactes il lui dit moi et toi jusqu'à la mort mais comment tu vas accepter la mort tu sais bien qu'il est marié parce qu'il amène l'argent il a aveugle ça fait quand il y a le sorcier jeté il y a l'aveuglement qui vient avec c'est que les gens comprennent facilement toi tu ne vas pas le comprendre facilement quand les gens vont te dire mais ce n'est pas normal tu trouveras toujours une explication parce que tu es sous le sort et beaucoup de chrétiens vivent sous le sort d'autres mères ils vivent sous l'engoutement l'engoutement qui est c'était c'est l'effet de représenter personne par une figurine vous avez déjà vu le film mais où on voit je ne sais pas comment ça s'appelait encore les films où on mettait une figurine comme ça et la personne prenne une église quand il piqué tu as fait mal j'ai oublié le titre c'est du film il y a quelqu'un qui s'appelait un film comme ça moi je me rappelle un film où quelqu'un avait fait une figurine comme ça il avait des écrits chaque fois il piqué comme ça quelqu'un s'est tenu au genou il piqué comme ça on s'est tenu comme ça ça fait qu'il travaille et ça c'est parmi une des entités de la sorcellerie qui est l'emboutement où souvent ils travaillent par la représentation où tu n'es pas procédé où ils viennent par la représentation soit par une photo c'est pourquoi tant qu'enfant de Dieu il faut faire attention vous allez voir il y a même des gens comme ça beaucoup de gens aujourd'hui actuellement c'est là que le diable a envoûté beaucoup de gens quand vous remarquez l'église a tué et l'église il y a 20 ans l'église a perdu ce n'est pas l'église mais les hommes parce que le diable a travaillé avec l'esprit d'envoûtement il a travaillé énormément avec cet esprit d'envoûtement et actuellement je n'ai pas besoin d'aller à l'Inde pour venir t'en sorceller les sociétés n'a pas besoin de ça il suffit qu'il est sur Facebook il a ta photo il suffit qu'il est sur Snapchat il a ta photo il y a même des gens aujourd'hui ils mangent il met la photo ils sourient il met la photo et le toilette il met la photo ils se lavent il met la photo ils rigolent il met la photo un anniversaire il met la photo or il y a beaucoup de malheurs aujourd'hui qui arrivent dans la vie des enfants de Dieu juste sur c'est pourquoi tu allais voir Facebook tous les autres c'est une âme puissante de l'ennemi alléluia il y a certains malheurs qui t'arrivent non parce que c'est ta famille qui est là mais c'est par ton exposition il y a certains esprits qui ne devraient pas t'atteindre mais qui t'atteignent parce que tu as exposé ta vie alléluia c'est pourquoi quand vous avez un pic souvent quand les gens allaient chez les magiciens ou quand les gens que c'est la réplantance des grands magiciens quand ils allaient là-bas on leur demandait quelque chose ramène-nous une photo ramène-nous un sous-vêtement ramène-nous quelque chose ça veut dire une photo juste pour voir son visage et le diable travaille beaucoup sur ça aussi ou les gens tu ramènes tu exposes bien aimé dans le seigneur vous savez c'est pour tous les autres là je ne dis pas que ça soit série mais en contre à fond de Dieu il faut voir comment s'en servir alléluia il y a des mariages qui ont été détruits juste sur ça parce qu'il y a cet esprit d'engoutement comme on dit c'est des représentations ils cherchent l'image ça veut dire on n'a pas besoin des fois ça veut dire que si je veux atteindre de sorte à pagestie ou je veux atteindre de sorte à lit je n'ai pas besoin c'est pourquoi un sorcier même les gens dans la sorcellerie quand ils veulent t'envouter ils n'ont pas besoin de toi forcément d'autres vont venir chercher juste pendant que tu dors ils volent juste ton sous-vêtement et après on volait le sous-vêtement mais le facebook instagram tout ça maintenant a facilité les choses c'est pourquoi tu vas te voir comment manger une fille je n'attire que les gens mauvais non tu n'attires pas les gens mauvais c'est-à-dire que la photo que tu as mis sur ton profil le diable a travaillé sur ça et en travaillant sur ça parce que vous savez que dans le monde spirituel c'est un monde des réseaux les réseaux ne commencent pas ici les réseaux a commencé dans tout ce que tu vois les physiques ne contrôlent rien c'est les spirituels qui contrôlent tout vous avez bien à la fin mais ce que toi tu vois c'est les reflets de ce qui a été fait spirituellement Alléluia et le monde des spirituels c'est un monde des réseaux qu'est-ce qu'ils font c'est-à-dire que le diable c'est-à-dire bon j'ai besoin de sacrifier j'ai besoin de sacrifier 4 ou 5 chènes femmes au Luxembourg on lui dit comment on le trouvait facile parce que là maintenant il y a quelque chose et ils peuvent aller ils regardent ils prennent la photo ils regardent ils regardent le profil ils n'ont qu'à regarder ton profil pour voir ce que tu aimes Alléluia ils regardent un peu c'est comme un profil ça veut dire quoi ça veut dire quoi il y a même en anglais quand on dit profil en anglais quand on dit quelqu'un profil c'est vraiment quelqu'un qui étudie ta façon d'être en te regardant il sait ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas et c'est ça le profil ça vient du profil ça veut dire il regarde maintenant il regarde parce que dans ton Facebook il y a toute ta vie tous tes anniversaires tes pantalons tu achètes l'outil tu mets déjà il voit il y a un pays c'est que tu aimes maintenant qu'est-ce que le gars il va faire il va travailler maintenant sous le fond des réseaux il va appeler maintenant les démons du Luxembourg il appelle d'abord parce que tu ne peux pas dans le monde spirituel un démon du Luxembourg ne peut pas aller en France s'il n'a pas demandé l'autorisation vous voyez comme dans le tour de contrôle des avions tour de contrôle mène 3, 4, 5 j'ai rentré sur ton territoire c'est pareil même dans chaque pays il y a un démon titulaire et dans chaque démon titulaire il met le démon des régions dans chaque région il met le démon des quartiers c'est comme ça tout est bien organisé tout est bien structuré l'information doit passer la force de l'ennemi c'est l'information vous allez voir même le monde aujourd'hui la guerre c'est l'information l'information doit traverser ça doit arriver et maintenant qu'est-ce qu'il faut ? au travers de ce profil-là il se regarde dans le monde spirituel il regarde, il regarde, il regarde il travaille, il travaille, il travaille pouf il sort un mari de ton profil il envoie juste pour t'écarter juste pour être génére juste pour te détruire combien de jeunes qui ont détruit leur vie l'homme qui est venu pour t'épouser il a juste connu ton corps il est parti où est passé le mariage et quand tu es là tu dis oui mais c'est fini c'est fini avec Jean-Paul oui mais Jean-Paul là tu ne le vois plus jamais mais c'était un esprit que le diable a envoyé le but est l'ennemi des fois qu'il arrive aujourd'hui dans ta vie le but n'est pas aujourd'hui le but c'est demain il sait que tu vas te marier au moment où cette homme naisse assez mort c'est fini alléluia c'est pourquoi vous allez voir je vais parler sur aussi une autre porte qui est toujours là peut-être aujourd'hui je ne vais pas le temps sur le porte du péché et parmi les portes du péché la porte dans le péché la porte difficile encore à briser c'est la porte de l'inceste ça je parlerai parce que le diable est bien il met sa sémence parce qu'il cromme maintenant sa sémence comme ça il sait et l'homme disparaît et toi tu restes là dans ta vie tu vas te marier tu n'as pas d'enfant tu te maries tu as des complications tu te maries il y a un mariage qui n'est pas stable tu te maries il y a toujours cette esprit-là qui est réclare parce qu'ils ont déjà mis ta sémence mais ils ont vu profil envoûtement par le profil c'est que je parle c'est vrai c'est pourquoi je suis dit la Bible dit n'ayez pas ou n'ayez de vous des gens qui vont aller consulter de mort ou n'ayez pas ou n'ayez de vous des gens qui vont aller consulter des magistères la Bible elle interdit et puis dans une autre façon d'agir dans la sorcellerie c'est dans la possession la possession c'est cette action de posséder ou qu'elle fait cela on te possède par un mauvais esprit j'ai vu une fois je suis allé prier à du linge je vois une jeune femme on m'amène une jeune femme pour prier pour elle au moment où je prie pour elle pendant que je priais je vois la jeune femme qui se courbe c'est-à-dire qu'on l'a possédée par un esprit dans sa vie on a mis un esprit cet esprit la tenait comme ça spirituellement mais elle physiquement elle marchait comme ça pendant qu'elle s'est dit en nom de Jésus en nom de Jésus je chasse un esprit mauvais pendant qu'elle s'est dit je chasse un esprit mauvais je vois la jeune femme elle se courbe comme ça depuis toute ma vie je n'ai jamais vu un truc comme ça et c'est là que le Seigneur me dit ça se rétale bien fixe sa vie je fixe Dieu me dit spirituellement elle marche comme ça elle est comme ça mais quand moi je l'avais gardée quand elle était dans l'église elle marchait droite beaucoup de vies sont courbées spirituellement à cause d'une possession bien monnière et quand elle a commencé je commençais à chasser le démon c'était son oncle c'était une histoire familiale avec un oncle qui marchait avec une maman aussi qui marchait comme ça elles sont parties dans l'eau c'était une histoire crocambonesque mais une histoire qui s'est passée des années après la fille elle est venue en Europe mais quand tu regardes sa vie c'est rien de marche au moment où je vous parle elle a même ici en Europe on appelle ça la folie elle est folle parce que moi je lui ai dit après la fille reste attachée à Dieu si tu ne le fais pas ça sera compliqué pour vous au moment où je vous parle elle est même dans des centres elle a mis l'eau dans le feu elle a boule l'eau elle a boule l'eau l'eau et puis elle a pris l'eau chaude elle a jeté sur ses enfants elle est partie du mariage on est internée elle est internée là qu'est-ce qu'on lui donne on lui donne des médicaments il fait que dormir, dormir, dormir mais on ne ressout pas son problème parce que son problème est spirituel elle est courbée elle est possédée une fois je priais à Boussel pour ma mère d'un jeune garçon ce jeune garçon était aveugle mais quand tu regardes comme ça tu as envie de donner l'explication tu dis oui elle était malade dans l'enfance comme ça mais quand je commençais à prier l'explication commençait à parler dans ce garçon c'était un esprit de zoo et quand je demande à l'esprit je dis mais c'est depuis quand tu es dans ce corps il m'a dit je suis là depuis 23 ans et les garçons avaient 23 ans qu'est-ce qui est amené ? les garçons étaient amenés au bord des eaux en Afrique quand il est né par sa maman et sa maman avait fait des choses au bord des eaux et l'esprit de zoo est venu entre dans ce corps automatiquement les yeux étaient fermés ils ne voyaient plus il est venu en héros on a fait tout ce qu'on a pu faire mais en lui menant qu'est-ce qu'ils ont fait ? il avait l'esprit de la sorcellerie qu'ils avaient mis en lui et il était devenu lui-même sorcier un camp dur un sorcier était dit « pas que je suis sorcier » « pas » pour qu'un sorcier était triste il est sorcier il faut vraiment l'amener au point du mur et je lui dis regarde ce que Dieu lui dit l'esprit a commencé à parler toute l'église était à moi l'esprit parlait tout le monde écoutait procédé par un mauvais esprit laissez de calmer les enfants tu veux qu'elle me lancer Amen regardez-moi regardez-moi sortez de la distinction et l'esprit de la sorcellerie était déjà je vois une fois je vais en prière en Afrique je vois une jeune fille très belle parce que la maman vient chez moi elle dit parce que tu ne peux pas prier la Bible j'ai dit aux gens qui étaient avec moi ici à l'église j'ai dit un chrétien tu ne dois pas laisser ta vie que tout le monde impose la main sur ta tête ne pas croire il y a des expliquants qui ont été transmis dans ta vie par l'imposition du main c'est pourquoi la Bible dit n'imposez pas le main ça veut dire que même les gens qui imposent le main Dieu les interdit il dit n'imposez pas le main par précipitation Dieu interdit déjà aux serviteurs de Dieu d'imposer le main par un président mais aujourd'hui il y a une époque où tout le monde fait imposer le main ils sont tous sortis mais Dieu là que tu lis dans ta Bible là tu interdit de l'imposer avec toi Dieu là de la Bible Dieu n'est pas tel quand tu rentres dans l'annonce culturelle tu comprends pourquoi Dieu a interdit certaines choses la maman elle ramène la fille comme ça on venait de prier on était en prière à l'intercession on était dans la nuit de prier Dieu t'a tenu parlait il dit Serge je te donnais tes dons je te donnais tes dons et la maman écoutez et les sorciers écoutez quand chaque fois Dieu te bénit les sorciers allez alléluia quand les diables devraient chercher Jésus qu'est-ce que Jésus lui avait fait il dit je le vois béni mais je n'ai rien de lui à moi il dit Pierre fais attention le diable à des mondes vous savez des fois quand le diable te réclame quand même tu ne sais pas quand le diable le réclame la fille de Pierre Pierre ne savait pas qu'on le réclame jésus lui dit je prie pour toi Pierre parce qu'il n'a peut-être réclamer mais tu réclame avec un objectif de décriber la maman elle me ramène ses filles elle me dit parce que j'étais un frère à l'époque elle me dit mais puis pour mes enfants comme Dieu t'a béni comme ça avec ce don ce que je ne savais pas c'était un montage sorcière c'était un montage de la sorcellerie entre trois sorcières pour venir me détruire moi rempli de ce zèle parce que je veux expérimenter la puissance de Dieu je prends mes deux mains j'impose je dis Seigneur Seigneur je fais la prière Amen Amen je vous dis des choses que j'ai vécues ce n'est pas des choses qui m'ont raconté j'étais jeune à l'époque j'avais remarqué cette histoire je vois elle commence à vomir des très belles filles d'une très bonne famille je pense qu'à l'époque la maman était la plus riche de l'église des fois ne soyez pas impressionnés avec ce que vous voyez je ne dis ne sois pas impressionnés n'aime pas un homme parce qu'il a une voiture n'aime pas un homme parce qu'il a l'argent n'aime pas un homme parce qu'il est impressionné mais ne cherche pas à avoir de paillettes à côté des fois aime celui que Dieu a envoyé même s'il n'a rien Dieu lui donnera cherche la volonté de Dieu dans ton mariage je vais chercher la volonté de ton regard c'était la famille et c'est l'église qui peut résister même que le pasteur ne résistait pas aux cadeaux aujourd'hui je vous parle la maman elle a détruit l'église elle a scindlé l'église les pasteurs l'église étaient par terre vous savez Dieu est capable d'envoyer le Dieu est capable d'envoyer quelqu'un ici il dit pasteur à partir d'aujourd'hui les 4000 euros de l'église c'est le bon tu vas payer mais si tu n'as pas l'esprit de discernement tu vas te donner la belle bénédiction mais derrière je finis de prier quand je finis de prier et je vois les jeunes filles est-ce que là elle commence à vomir à côté et le frère qui était avec moi était impressionné même moi j'étais impressionné le roi tu finis de prier les gens sont en train de vomir impressionnant c'est pourquoi moi je ne suis plus impressionné que les gens tombent que les gens s'est fait que les gens j'ai tout vu avec Dieu pas tout mais j'ai une expérience parce qu'on ne peut pas tout voir avec Dieu mais j'ai une expérience elle s'élève moi je rentre à l'église deux heures après je commence à trembler je commence à trembler des frissons je tremble des frissons je crois que c'était la malaria je commence à prendre le médicament à l'église je reste à l'intercession je reste à la permanence à l'église je prenais les médicaments mais je ne les guérissais pas je prenais les médicaments je ne les guérissais pas je suis rentré à la maison je prends le médicament au bout de 3-4 semaines je ne me guérissais toujours pas je me suis dit mais ça c'est pas normal et je me rappelle toujours parce qu'aujourd'hui mes parents ne sont pas là un peu témoigné je prends mes affaires pour retourner à l'église ma mère me dit mais tu es malade comment tu vas retourner à l'église je dis je veux quand même y aller j'y vais à l'église je trouve que le pasteur ne s'occupait pas de moi parce que j'étais moins important il s'occupe des gens plus riches et j'arrive à l'église et à l'époque on avait des bancs et on avait une convention qu'on avait organisée toute l'église est partie c'est là que je me suis endormi et je vois l'ange du Seigneur m'apparaître ce jour-là je ne l'oublierai jamais de ma vie je ne l'oublierai pas c'est comme si vous savez quand la Bible a dit je veux un ange je veux ceci c'est un parent ça et je vois ce temps qui vient il s'assoit il va s'assoir sur ma tête à côté de ma tête il s'assoit il me regarde pendant quelques minutes il me pose une question simple il me dit jusqu'à aujourd'hui tu n'es pas guéri et ma réponse c'était si simple je dis oui et non je ne suis pas guéri il me regarde encore quelques secondes il me dit à partir d'aujourd'hui sois guéri au nom de Jésus il me dit je t'ai dit tu n'imposeras plus de main avec les citations si je ne t'ai pas dit je me rappelle toujours le réflexe que j'ai eu j'étais resté seul à la permanence seul je me réveille je fais comme si je voulais l'attraper quand je me suis réveillé pour l'attraper je me rends compte que c'est le vent que j'ai attrapé je n'étais pas là les gens qui m'ont laissé coucher malade quand ils sont venus ils m'ont trouvé assis et depuis ce jour-là je n'avais pris aucun autre médicament j'étais guéri de ma maladie il y a certaines maladies qui t'arrivent elles ne sont pas physiques tout traitement que tu prendras dans la physique ne fera rien on voit bien sur le diabète on voit bien sur l'hypertension mais ce n'est pas une hypertension normale ce n'est pas un diabète normal des fois dans ta maladie associe Dieu dévande à Dieu Seigneur guéris-moi la Bible a dit tu es le Dieu qui guérit guéris-moi aujourd'hui certaines églises sont devenues des loges de magiciens certains partenaires sont devenues comme Simon le magicien la Bible a dit il est venu acheter l'esprit pour aller impressionner les gens il y a des temples aujourd'hui des églises qui sont devenues des hôtels du diable ils mettent la vie des gens en sacrifice les gens viennent à l'église parce qu'ils imposent le vin mais ce n'est pas le vin de Dieu qui naît c'est le vin de l'ennemi pour bloquer la vie de gens pour stopper et s'aimer la mort dans la possession il y a des choses qui arrivent dans nos vies si tu ne comprends pas si tu ne saisis pas ces choses si l'éternel Dieu ne te délivre pas de ces esprits ta vie va vers la mort tu donneras l'explication normale des choses tu te diras mais c'est une tempête qui s'est élevée c'est la mer c'est normal que la tempête se lève météo va dire oui c'est normal la tempête s'est élevée parce qu'il y a le vent chaud et il y a le vent froid on ne t'est plus toutes choses physiquement qui tiennent la route mais spirituellement les soirs les soirs est jetés pour que la vie de Jonas soit jetée pour que la vie d'Israël connaisse la mort les soirs est jetés pour que David oh qui fuit encore plus loin qu'elle a honte qu'elle pousse encore plus loin ou qu'elle manque même la force de combat qu'elle écoute comme s'il n'écoutait pas lisons de Théronome chapitre 18 verset 9 à 10 vite 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 je ne sais même pas si je vais te terminer de Théronome on va continuer de Théronome chapitre 18 verset 9 quelqu'un d'autre va lire Ézéchiel chapitre 13 verset 18 je suis spécialiste en réalisation de Théronome le Théronome chapitre 18 verset 9 9 à 12 je viens au nom de Jésus lorsque tu seras entré dans le pays de l'éternel dont Dieu te donne tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu et il y a beaucoup d'enfants de Dieu ici qui ont subi des rites familières dans les maisons dans leur famille quand ils étaient petits quand ils étaient petits quand ils étaient petits ils ont subi des rites il y a des rites c'est l'ange de couture mais Dieu dit qu'il y a des choses ne se passent pas il y a certaines choses que tu vis aujourd'hui dans le mariage ça ne vient pas d'aujourd'hui son origine est entière Alléluia il y a des choses que toi tu vas subir aujourd'hui ce n'est pas parce que tu les subis aujourd'hui que c'est aujourd'hui qu'es-tu qui ont été dans ton coin continue vite 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 on va personne qui exerce le métier de devin l'astrologue d'aucune de majesté astrologue c'est-à-dire qu'il y a des gens qui regardent les astres et le diable c'est de l'astre l'ange de lumière avec les astres et vous avez il y a même des enfants de Dieu je vois ils sont toujours horoscopes astrologie entre les regards je suis balax je suis bénie ça n'a pas commencé aujourd'hui parce que vous voyez le monde quand tu regardes tu as l'impression comme si il y a des choses que toi tu fais aujourd'hui c'est comme si ça a commencé aujourd'hui rien de nouveau sur la terre continue le verset 11 d'enchanteur personne qui consulte un chanteur personne qui consulte qui ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure oh ceux qui évoquent les ou disent aujourd'hui il y a des enfants de Dieu il y a des chrétiens tu as déjà consulté ce genre de choses répands-toi une fois l'église elle était encore petite je vois une soeur qui me ramène un enfant sa fille qui était normale elle devient directement remplie de possessions elle commence à s'habiller comme un homme j'ai dit mais attends qu'est-ce qu'il y a pas de problème elle commence à m'expliquer oui ma fille elle était normale au lieu de la ramener vers Dieu elle la ramène au Cameroun au Cameroun quand elle arrive au Cameroun au lieu même de la ramener à l'église elle la ramène chez un fétichien et elle-même elle est rentrée ici au pays elle a laissé l'enfant deux mois chez le fétichien Alléluia et pendant deux mois le fétichien a engrossé l'enfant donc elle est partie récupérée et l'enfant et le petit enfant quelle malédiction et aujourd'hui je vous parle l'enfant quitte ses centres d'internement il est dans un autre centre d'internement et les psychologues ils disent oui, oui, oui il y a un troublé c'est le psychologue déjà c'est logique psychologiquement parlant il a été marqué par un fédélage Alléluia Alléluia et pas au rendez-vous quand les psychologues n'ont pas la torture n'ont pas traqués au jour où on n'a pas tous les psychologues comment on va faire les psychologues oui, c'est les fédélages vous savez, madame quand on est marqué par des traumatismes vous savez je vais vous dire un truc Oh, Alléluia 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 bien que l'eau bien que l'eau caca il y a une seule fois un patient que je n'ai jamais vu c'était hier ou avant-hier je ne sais plus il vient et il me dit oui, j'ai des problèmes psychologiques note-moi les médicaments je lui donne des médicaments je me dis oui, mais vous savez docteur, je n'ai plus de médicaments je n'ai jamais vu il me dit je n'ai plus de médicaments actuellement je lui dis ok et pourquoi il me dit oui, mais parce que mon psychiatre s'est suicidé Alléluia que c'est qu'il connaît toutes sortes de médicaments qu'il pouvait prendre pour ne pas s'est suicidé il s'est suicidé il y a des choses qui vont au-delà de ta connaissance il y a des choses qui vont au-delà de ta pratique il y a des choses qui vont au-delà de tes yeux il y a des choses qui vont tellement puissantes qui vont au-delà de ce que tu maîtrises c'est qu'il s'est suicidé c'est terrible que personne n'est content que ce chose si tu es ici si ta famille a utilisé ce genre de pratique bien mais réponds-toi cherche-moi cherche Dieu réponds-toi pour faire la solution des sorties de ces choses parce que ces effets ne sont limités pas seulement aux gens qui ont ouvert la porte quand une porte est ouverte si c'est l'assassin qui doit rentrer il va tuer tout le monde si ce n'est pas toi qui envoie la porte si c'est tes parents qui ont une voie il t'importe reporte-toi moi j'avais un ami qui était camerounais il me disait c'est toujours mon ami parce que j'avais pas c'est un ami elle est loin maintenant elle est à Bruxelles elle est infirmière elle me disait c'est un fou c'est dans mon coutume qu'on a une maison où on met les trains déjà tout ce qu'on porte on a un culte pour ça elle m'a expliqué elle m'a dit chaque fois encore c'est vraiment une maison nette je ne sais pas les gens de Cameroun pour me mettre au crédit mais c'est cet ami-là qui m'avait dit il m'a dit on a tout un culte toute une maison où les crânes des gens décédés se trouvent là mais vous vous êtes connexionné déjà connexionné connexionné les tableaux vous vous connexionnez les crânes des gens terrible et des choses comme ça ça tire la malédiction la vie ne peut pas aller devant mais avant parce que le diable est là les gens ouverts de porte avant vous tant que ces portes ne sont pas fermées le séjour de mort n'est pas loin alléluia j'en finis personne qui interroge les morts le verset 11 car quiconque fait ces choses est en abomination à l'éternel écoutez et c'est à cause que ces abominations que l'éternel dont Dieu va chasser ces nations devant toi oh 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 ça pose de ces choses qui a le malheur lis le verset que j'ai donné et entre temps toi tu cherches aussi Esaïe 47 9 à 13 Ézéchiel le chapitre 13 le verset 9 Maman s'érapant entre le prophète dont les visions sont veines et les orables menteurs ils ne feront pas partie de l'assemblée de mon peuple ils ne seront pas inscrits dans les livres de la maison d'Israël et ils n'entreront pas dans les pays d'Israël et vous et vous saurez que je suis le Seigneur l'éternel le verset 10 c'est chez vous Ézéchiel le chapitre 13 oui verset le verset 9 non moi j'ai dit 18 le verset 18 tu diras ainsi par le Seigneur l'éternel malheur à celles qui fabriquent des coussinets pour toutes les aisselles et qui font des voiles pour la tête des gens de toute taille afin de surprendre les âmes pensez-vous surprendre les âmes de mon peuple et conserver vos âmes le verset 19 vous me déshonorez auprès de mon peuple pour des poignées d'orges et des morceaux de pain en tuant des âmes qui ne doivent pas mourir et en faisant vivre les âmes qui ne doivent pas vivre en tuant des âmes qui ne doivent pas mourir et en faisant vivre les âmes qui ne doivent pas mourir il y a des âmes qui meurent avant il y a des gens qui meurent avant dire mais ce n'est pas ton heure à cause de la sourcilie il y a des gens qui ont sacrifié la famille il y a des familles qui ont sacrifié dans ce monde on vit il y a des gens égoïstes continue et en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre trempant ainsi mon peuple en écoutant qui écoute le mensonge le verset 20 c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'éternel voici j'en veux à vos cousineux par lequel vous surprenez les âmes afin qu'elles s'envolent c'est comme là quand la Bible m'a dit toi tu peux t'asseoir j'ai vu aussi une fois j'étais à Patrick on nous appelle on lui dit venez il y a un enfant qui était malade son père avait beaucoup d'argent c'était un haut placé en Afrique et c'était un homme très riche très riche il avait deux femmes la politique amie une fois chez nous là-bas c'est toléré pas accepté mais toléré je ne vois pas qu'il veut tout ça quand même donc il a pensé quelque chose donc c'est ça nous qui venons d'Afrique on sait que la polygamie chez certaines personnes c'est vraiment c'est vraiment bon c'est toléré et cet homme avait deux femmes et il avait beaucoup d'argent maintenant une des mamans avait son enfant je me rappelle toujours de ce jeune homme il avait 30 ans à l'époque ça va faire déjà plus de 20 ans il avait 30 ans et moi j'étais très jeune à l'église à la permanence j'ai mes yeux et c'est là que le pasteur me dirait mais qui viens on va aller prier pour cet enfant on va profiter aujourd'hui comme son père ne dormira pas chez la maman on va profiter on va aller prier et on arrive je ferme les yeux on était dans cette chambre très belle chambre j'étais impressionné vraiment j'étais impressionné déjà de la maison quand on est entré et la parcelle c'était vraiment waouh c'était vraiment des choses tout jeune tu rêves d'une vie comme ça et on arrive dans la chambre du jeune on rentre et quand l'église attendez-moi 10 minutes je vais passer les 10 minutes aujourd'hui parce que ces enseignements sont tellement importants et j'arrive dans la chambre du garçon avec le pasteur et puis le pasteur me dit on remercie le Seigneur et on laisse la prière la nuit entre les mains des yeux et puis le pasteur me dit on va dormir je pense qu'on était arrivé vers 20 heures il m'a dit on dort un peu on va se réveiller à minuit et puis on va prier automatiquement on nous donne les lits on met les lits par terre on dort lui dormait sur son lit et moi je dors qu'est-ce que je vois pendant que je dormais je vois je vois un hélicoptère je vois un hélicoptère qui arrive qui arrive qui arrive et qui se pose dans la parcelle maintenant quand je vois l'hélicoptère qui s'est posé dans la parcelle maman réveille-toi maman écoutez la parole on ne dort pas le diable peut te donner le sommeil pour d'être écouté une révélation et je vois l'hélicoptère qui se pose dans la parcelle là où on était et je vois trois hommes trois hommes je n'oublierai pas je vois un devant ils étaient tous habillés en noir tous en noir et celui qui était devant même pendant que je parle comme ça ça fait vraiment longtemps la vision c'est comme si je venais de la terre et je vois celui qui était devant il avait une ceinture toute en rouge devant et ils avancent ils avancent maintenant ils rentrent dans la maison ils arrivent dans le couloir ils commencent à venir vers la chambre là où on était là où on était ils commencent à venir et moi je commence à prier j'ai dit mais vous n'allez pas le prendre vous n'allez pas le prendre et directement je me réveille et quand je me réveille on était dans la chambre du garçon j'ai dit au pasteur j'ai dit là on est venu le chercher lèvons-nous on va prier l'esprit de mort est en train de tourner et on commence à prier on n'avait même pas fait encore cinq ou dix minutes c'était vers minuit je n'oublierai pas et nous voyons pendant que nous priions le papa là où il était chez l'autre femme il se rend compte qu'il y a quelque chose d'anormal qui se passe c'est-à-dire que le papa le sacrifiait mais non il voulait le laisser partir et il s'est rendu compte qu'il y avait une opposition parce que l'hélicoptère que Dieu m'avait montré il s'était vraiment opposé spirituellement il s'était déjà là et probablement il lui aura dit mais toi tu nous as offert comment on commence à avoir une résistance automatiquement il s'élève la nuit de la chambre où il était chez l'autre femme il prend vu qu'ils habitaient le même quartier c'est-à-dire que l'autre femme habite ici et une autre habite par exemple chez moi là-bas c'est-à-dire que c'est le même quartier même si c'est quand même loin en voiture il démarre sa voiture de là où il était il vient rapidement et chose impressionnante il rentre dans la maison il va directement là où nous on était en train de prier il stoppe la prière il nous chasse sortez 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 de chez moi de chez moi il nous chasse on était obligé d'arrêter de prier de sortir je me rappelle de ce jour-là c'était un couvre-feu je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans mon pays à cette époque-là mais ils avaient instauré un couvre-feu à partir des 20 heures et lui il nous chasse il était déjà minuit 5 ou minuit 15 et il nous chasse il habitait dans un quartier il était vraiment sur la grande rue à ma campagne une voiture passée je me rappelle toujours de cette histoire quand on sort la première chose qu'on voit des types de militares vous connaissez en Afrique c'est un couvre-feu c'est un couvre-feu et on a dit à Dieu protège-nous qu'est-ce que ce genre ne nous voient pas protège-nous et on a passé des barrières c'est là que j'ai compris quand Dieu est pour toi et quand Dieu veut intervénérer à ta faveur il est capable de rendre même aveugle tes ennemis on marchait à deux à minuit à deux avec nos bibles à deux je me rappelle on est arrivé à un moment il y avait une barrière très remplie de militaires et de policiers ils ne nous ont même pas posé une question même pas une et on arrive à l'église à la permanence on se met à prier on continue pour nous avoir protégés on dort on nous appelle à 9h qu'il est mort et le papa il va aller acheter c'est comme si quelqu'un son fils meurt ici pour faire le récré des deuils en Afrique pourtant en Afrique la ville où ton enfant meurt il y a des choses c'est comme si quelqu'un meurt ici lui il part à Paris pour aller acheter la chèvre que les gens vont manger c'est-à-dire qu'il retourne dans son village natal en Moujimaï il va aller acheter des chèvres qu'il a ramenées pour que les gens mangent le jour du récré des deuils vous savez il y a des familles qui ont été sacrifiées dans la sorcellerie il y a des parents qui ont sacrifié leurs enfants pour avoir une position quelconque peut-être que la vie que tu vis aujourd'hui c'est une vie qui a été sacrifiée par quelqu'un que cette personne voulait une vie quelconque il a sacrifié sa telle vie tu es dans le mariage comme si tu n'étais pas tu gagnes comme si tu ne gagnes rien tu travailles comme si tu ne travailles pas tu cherches des choses que tu n'arrives pas à perdre il y a des esprits des limitations c'est pourquoi je te dis ne consultez pas ne les pas voir ne les t'inquiète pas ces choses c'est pour ça que je chasse ces gens pourtant il y a des choses quand tu les vois comme ça tu les expliques tu les expliques mais l'explication que tu donnes est physique elle n'est pas physique la tempête que les gens voyaient elle n'était pas que dans la physique elle cherchait la vie de Jonas il y a des tempêtes qui souffrent dans nos vies il y a des choses qui nous arrivent il n'y a pas la paix dans le mariage il n'y a pas la paix dans les enfants tes propres enfants se répènent contre toi et tu essaies d'expliquer ça par rapport tu dis oui mais c'est les enfants qui devront pas donc pendant qu'est-ce que tu veux dire il n'y a pas des gens polis il n'y a pas des gens bien il n'y a pas des gens sages et quand cet esprit arrive d'où que tu ailles cet enfant est venu avec cet esprit d'abrèglement jusqu'en Belgique il a vu tous les spécialistes au point que tous les médecins ont scellé le sort pour dire que c'est fini c'est fini mais pendant que les hommes donnent une explication médicale et clinique de son problème elle était spirituelle c'est un gros monstre qui était là devant dans sa vie qui bloquait cette vie Alléluia Alléluia et ce qu'on se bloquait à la vie parce qu'il voulait que cette vie soit amenée à la mort mais tu marches mais si tu as connu des gens sorciers ou si dans ta famille ces pratiques sont encore là ou ont été là cherche la ségrance si un jour tu as déjà pratiqué vu faire des choses pour X Y raison cherche la ségrance Exode chapitre 22 verset 17 et puis Ézéchiel ah non je vais m'arrêter non je vais m'arrêter on va continuer après on va continuer notre jour je m'arrête ici et nous allons continuer la prédication et l'enseignement que Dieu bénisse sa parole Jésus bénisse sa parole Amen 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 Sous-titrage ST' 501